Salut à tous ! Alors cette semaine on se retrouve dans de nouvelles vidéos avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, la partie 2 des pièces de théâtre que je vous recommande. Alors je vous laisse la partie 1 dans la barre d'infos qui est la partie sur les pièces de théâtre comiques, absurdes, vaudevillesques, de boulevard que je vous conseille. Et cette fois-ci je vais vous parler des pièces classiques et dramatiques que je vous conseille de lire. J'ai bien fait de diviser la vidéo car il y a encore pas mal de pièces et elle va durer déjà assez longtemps. Alors comme je vous le disais dans la partie 1, le théâtre j'en ai fait pendant 3 ans au lycée, ça a été mon option de spécialité au bac, co-f6, on avait 3 épreuves. Donc ça a été des années incroyables et on a joué beaucoup de pièces et on a vu beaucoup de pièces. Du coup j'ai pu développer vraiment une culture théâtrale assez forte quoi. Parce que nos profs nous parlaient de plein de pièces, souvent j'allais voir de mon côté de quoi ça parlait, je les achetais, j'allais les lire. Donc voilà et depuis j'en ai pas mal dans ma bibliothèque, j'en lis beaucoup moins ces années-ci, beaucoup beaucoup moins, c'est dommage. Mais j'ai pu en découvrir beaucoup, du coup j'avais très envie de partager ça avec vous. Parce que non, ce ne sont pas des pièces de Molière et le théâtre ne se résume pas à un truc méga chiant auquel on ne comprend rien. Voilà. Alors la première pièce que j'ai lue et au départ je l'avais mise dans les comédies et en fait ce n'était pas du tout le cas. Heureusement que j'ai re-regardé un petit peu de quoi ça parlait. J'ai mis Les Bonnes de Jean Genet qui est une de mes pièces préférées. On va suivre deux servantes qui sont sœurs qui s'appellent Claire et Solange. Qui sont très effacées derrière leur maîtresse qu'elles veulent en fait tuer parce qu'elles en ont ras-le-bol de leurs conditions. Elles ont un petit peu une crise identitaire parce qu'à un moment il y a une scène dans laquelle elles se prennent pour leur maîtresse. Elles veulent la tuer aussi donc on ne sait pas trop, elles ne savent pas trop où elles en sont dans leur vie. Et à un moment l'une d'entre elles meurt. En fait elles ont littéralement un dilemme sous les yeux. Quoi faire, tuer leur maîtresse ou ne pas le faire. C'est une critique de la bourgeoisie clairement et c'est une parodie d'une tragédie classique. Voilà parce que Jean Genet c'est un auteur assez récent et franchement c'est une pièce que j'adore. Elle est sortie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Franchement j'adore cette pièce, elle est très courte mais je l'aime trop. Ensuite une que j'aime énormément dont on m'avait parlé en cours et que j'avais acheté et que j'ai lu deux fois. C'est Une maison de poupées de Heinrich Ibsen qui est un auteur norvégien. J'adore littéralement cette pièce qui est en fait une critique de la société de l'époque qui a été écrite en 1879. Donc elle date un peu où en fait les hommes étaient supérieurs aux femmes. Voilà. Je trouve a posteriori en me rappelant un peu le résumé et en retournant voir sur internet, je vais pas vous mentir. J'en ai lu tellement que tout se confond un petit peu. que c'est une pièce féministe voilà parce que l'auteur sciemment a écrit sur recommandation de sa femme d'écrire sur une histoire vraie en fait. Donc c'est tiré d'une histoire vraie, d'une amie à eux qui était totalement sous le joug de son mari, qui n'avait rien le droit de faire seule. Donc on va suivre Nora qui est mère de trois enfants, qui est mariée à un riche banquier. Et avec elle, il la traite vraiment de façon superficielle. Alors ce n'est pas méchant, mais simplement il ne pense pas qu'elle soit dotée de raison et d'intelligence comme les hommes en fait. Il l'appelle avec des surnoms hyper mignonnets genre mon alouette et ce genre de choses là. Sauf qu'un jour il va tomber malade et Nora va faire une fausse déclaration d'un truc en fait pour avoir de l'argent. Son mari va être au courant, il va être humilié et avoir honte. Donc au début il va être très en colère contre elle. Et ensuite plus et il va se rendre compte qu'en fait elle faisait ça pour lui. Donc voilà, elle, donc il lui pardonne mais elle, elle lui dit qu'elle en a marre en fait d'être traité comme une poupée. Donc littéralement comme un objet inanimé qui doit se taire, obéir aux ordres et faire ce qu'on lui dit. Que c'est le rôle qu'elle a toujours rempli pour son mari comme pour son père. Et qu'elle en a marre, qu'elle a envie de voir le vrai monde. Donc elle décide de partir et qu'elle reviendra le jour où son mari acceptera qu'ils aient un vrai mariage. Donc ça veut dire une vraie relation d'un humain à l'autre. Et qu'elle ne soit plus, ben, complètement à faire ce qu'il lui demande. Parce que pour la première fois elle a pris une initiative pour le sauver. Et lui il pensait plus à sa républication qu'au fait qu'elle a voulu l'aider. Mais voilà, c'est une pièce assez tragique. C'est une pièce en trois actes que je vous recommande vivement. Qui n'est pas hyper connue dans le théâtre classique. Mais qui reste quand même un classique de la littérature scandinave. Ensuite bien sûr j'étais obligée de vous parler de Tchékov. Parce que j'ai eu une grosse période en première je crois. Littérature russe, j'ai adoré et notamment les pièces de théâtre russe. J'avais acheté du coup trois Tchékov dont la mouette que je ne vais pas vous présenter ici. Parce que je l'ai moins aimée. Mais j'avais très envie de vous parler de La Cerisette et de Oncle Vania. Oncle Vania je l'ai vu jouer en vrai. La Cerisette non. Mais ce sont deux pièces que j'aime énormément. Alors déjà sur la littérature russe. Tchékov il a écrit aux alentours de fin 19ème siècle, début 20ème. Donc ça veut dire entre 1897 pour celle-là et 1904 pour La Cerisette. Donc c'est assez ancien. Et en fait dans ces pièces-là, les personnages qui sont très nombreux ont plusieurs noms. Ça veut dire qu'ils ont un prénom, une sorte de surnom et un nom de famille. Et tout au long en fait, ils sont genre 20. Et bien on les appelle soit par leur prénom, soit par leur nom, soit par leur surnom. Ce qui est très compliqué à suivre. Heureusement qu'on a la liste des personnages au début à laquelle je me référais très souvent. Du coup on peut être vite perdu. Je pense que c'est le genre de pièce à lire deux fois. Pour bien comprendre qui sont les personnages, ce qu'ils font et tout ça. Mais ça fait partie de mes pièces absolues préférées. Voilà. Donc dans La Cerisette qui est celui-ci, on va suivre une femme qui s'appelle Lioubov. Qui s'est réfugiée à Paris après avoir perdu son fils en fait. Qui a été mort noyée. Elle a un amant à Paris. Et en fait on l'a fait rapatrier en Russie. Enfin des gens la veulent la ramener parce que la grande maison qui lui appartient en fait. Parce qu'elle est d'origine aristocratique. Est menacée d'être vendue pour payer les dettes. Parce qu'il y a beaucoup de dettes dans cette famille là. Comme souvent en fait chez le châtelain, les aristocrates et les bourgeois. Et donc en fait elle est très très attachée à cette maison. Ça lui fend le coeur. Et un jour un homme va venir et va leur proposer de leur laisser la maison. Mais de raser le verger. Elle va absolument refuser parce que le verger c'est littéralement la fierté de la maison. Et sa fierté à elle. Donc Lioubov c'est véritablement le personnage autour duquel tout le monde gravite. Elle représente l'amour. L'amour littéralement pour son fils qu'elle a perdu. Pour sa maison. Pour son combat pour cette maison là. Ce qui lui donne un rôle et une sympathie. Et elle n'est pas du tout dans l'archétype de la bourgeoisie. Dans l'aristocratie à être hyper au dessus des autres et tout. Pas du tout. J'ai adoré cette pièce. Elle est vraiment triste. La fin est tragique. La maison est vendue. Voilà je vous ai spoilé. Il y a seulement 4 actes qui fait ça du livre. Donc il n'y a même pas 100 pages. C'est une très belle pièce. Par contre ouais du coup accrochez vous pour les personnages. Il me semble que la mouette est encore plus compliquée que celle-ci. Mais celle-ci franchement il y a plein de beaux sentiments à l'intérieur. C'est une très très belle pièce. Et dans Oncle Vania écrit du coup avant la cerise en 1897. On va suivre des personnages dans la maison de Sonia qui est la fille du professeur Cerebriakov. Sa fille du coup Sonia vit avec son oncle Ivan Vonipsky qui s'appelle plus communément oncle Vania. Vania est jaloux de Cerebriakov parce qu'il lui a rendu service en lui donnant de l'argent toute sa vie. Et Cerebriakov s'est un peu moqué de lui quoi. Cerebriakov est marqué et marié avec Elena qui est une femme beaucoup plus jeune que lui. qui s'ennuie, qui ne trouve pas de sens à l'existence et qui va tomber amoureuse du médecin de campagne qui s'appelle Antof. Astrof excusez-moi. J'ai mes notes ici. Voilà qui s'appelle Astrof. Astrof va aussi être amoureux d'Elena. Sonia qui est la fille du coup de Cerebriakov va aussi être amoureuse du médecin. Sauf que lui non. C'est vraiment une critique des piliers de base à l'époque qui étaient l'argent et l'amour. Parce que clairement Cerebriakov n'a absolument aucune estime pour sa fille qu'il démonte sans arrêt. Et il y a une critique de pas mal de choses. Par exemple Astrof se réfugie dans l'alcool. Cerebriakov est un homme hyper hautain qui se prend pour un autre. Oncle Vania est un homme jaloux de Cerebriakov. Donc voilà il y a un petit peu tous les vices qui sont représentés dans cette pièce. Et j'ai marqué également Elena qui essaye de chercher un sens à sa vie. Voilà. C'est littéralement une critique de la société, de la haute société russe. C'est une pièce hyper intéressante. Tchékov c'est un de mes dramatures préférées et je vous conseille vivement de le lire. Ensuite j'ai été obligée de mettre Antigone qui est la seule pièce que je n'ai pas découverte au lycée mais au collège. En troisième précisément. On l'avait étudiée et on l'avait même jouée. En partie j'avais adoré cette expérience là. Je pense que c'est vraiment ce qui a initié le fait que j'ai voulu faire du théâtre en seconde. Donc bien sûr c'est une reprise du mythe d'Antigone écrite par Sophocle. Sauf que là c'est Jean Hanoï qui l'a reprise en 1944. Elle critique les valeurs du pouvoir de plein de choses en fait. Et ça tombait très bien puisque c'était la France sous l'occupation. Donc on va suivre du coup le mythe de Antigone. Antigone qui est une jeune fille qui a vu ses deux frères Éthéocle et Polynis s'entretuer en fait pour le royaume. Sauf qu'ils meurent tous les deux. Polynis n'a pas droit aux honneurs parce qu'il est considéré comme un traître. Antigone fait tout pour lui donner un semblant d'estime. Elle lui met un peu de la terre dessus pour qu'il ait plus ou moins une tombe ou quelque chose. Mais sa soeur Ismène a peur de mourir et de son oncle Créon qui est le roi. Voilà et qui veut seulement rendre hommage à Éthéocle l'autre frère qui pour lui a été brave. Sauf que Antigone refuse toutes les lois. Elle va se faire prendre sur le vif par des gardes. Elle va se faire condamner à mort en étant enterrée vivante. Elle va discuter du sens de la vie avec son oncle. On sent que Créon, si je me souviens bien, a quand même de l'empathie et de la sympathie pour sa nièce. Mais il va tout de même lui dire maintenant tu vas être enterrée vivante. Et la pièce va très très mal se terminer. Créon va perdre son fils qui en fait était amoureux d'Antigone. Sa femme va mourir. Voilà c'est une pièce littéralement hyper hyper tragique. Et elle se lit hyper vite parce que c'est écrit très très gros. Je pense que vous avez au moins entendu parler d'Antigone une fois dans votre vie. C'est hyper hyper connu. Il y en a pas mal qui aiment pas trop. Moi je sais que j'en avais pas mal parlé. J'ai pas mal de gens qui trouvent ça moyen. Moi je trouve que c'est une pièce géniale. Et surtout que c'est un mythe grec. Donc c'est une très très ancienne pièce. Mais je trouve qu'elle a toujours résonance. Parce qu'il y a toujours des points abordés qui sont hyper intéressants et toujours actuels en fait. Et j'avais écrit également que c'est une pièce sur le pouvoir et la révolte. Voilà exactement. Et à nous il donne plus de crédit aux 20 combats de la vie. Parce qu'Antigone se bat quand même pour rester vivante et pour l'honneur de son frère. Décédée alors qu'elle sait très bien un petit peu l'issue qui l'attend. C'est très triste mais c'est... L'avant-dernière auteur dont j'avais très envie de vous parler. Il s'agit de Tennessee Williams avec un tramway nommé Désir. Alors pour le coup ce n'est pas vraiment une comédie. Ce n'est pas vraiment un drame. Mais je l'ai mis dans les pièces classiques. Comme cette vidéo s'appelle. Les pièces classiques et dramatiques que je vous recommande. Elle est très récente. C'est la plus récente de tous les auteurs que je vous présente ici. Puisqu'elle a été écrite en 1947. Du coup par l'auteur américain. Donc en fait on va... Ça se passe en Nouvelle Orléans. On va suivre un couple qui s'appelle Stella et Stanley Kowalski. Stella est issue d'une famille assez riche. Sauf qu'elle va s'enticher de Stanley qui est seulement un ouvrier. Ils ont un appartement un petit peu miteux et tout ça. Et un jour la soeur de Stella qui s'appelle Blanche Dubois. Donc l'archétype du nom vraiment français. Donc d'ailleurs je crois qu'elles ont des origines françaises. Du coup arrive et on veut en fait à sa soeur de cette mise en ménage avec un homme si insipide. Qui boit, qui joue, qui parie au jeu. Et qui est pauvre en fait. Voilà et pour elle c'est un petit peu la honte de la famille. Sauf que elle-même, Blanche, a perdu en héritage la maison qu'elle avait. Donc en apprenant ça Stanley va être hyper en colère contre sa femme et contre Blanche. Donc il va essayer de déceler les secrets. Et on va apprendre que Blanche sous son apparence hyper pure de femme du monde et tout. Qu'on respecte et qui est une femme bien. Blanche a été une cliente d'hôtel louche et a été renvoyée en tant que professeur pour détournement de mineurs. Donc je trouve que ça fait hyper résonance encore actuellement. C'est complètement le genre d'histoire qu'on peut lire ou entendre aux infos tous les jours malheureusement. Donc voilà c'est une pièce, ben moi je l'ai mise quand même dramatique parce que c'est hyper triste quoi. Tous les personnages vont vivre des choses pas faciles du tout. Ils sont tous différents mais ils ont tous des failles. Voilà et Blanche à la fin elle devient un peu folle. Voilà sa santé mentale deviendrait vraiment discutable et pour moi ça fait partie des pièces classiques du 20ème siècle que je vous conseille vivement si vous ne l'avez jamais lue. Et bien sûr le dernier auteur dont je ne pouvais pas ne pas vous parler c'est Shakespeare. Alors Shakespeare c'est tout particulier pour moi. La première pièce que j'ai lue c'est Roméo et Juliette en seconde encore. J'avais très envie de la lire au moins avant la fin du lycée. En seconde, en première pardon, on a joué le songe d'une nuit d'été et en terminale on a joué Hamlet. Alors en fait dans l'option théâtre on avait des pièces imposées et Hamlet était imposée. Le songe d'une nuit d'été était un choix de la part de notre prof et c'était nos expériences absolument incroyables. Du coup j'ai pu découvrir d'autres oeuvres de l'auteur dont Le Roi Lire. J'ai également Macbeth dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lue. Mais voilà ce sont les trois que j'ai lues et dont je souhaitais vraiment vous parler. Alors Hamlet, je pense que c'est la pièce la plus emblématique du théâtre classique qui a été écrite en 1603. Donc c'est hyper hyper ancien et je vous avoue qu'au tout début je me suis dit comment on va adapter de façon moderne cette pièce. Ça n'était pas facile, on a un peu coupé la pièce, on n'a pas tout joué, ça aurait été impossible. Mais en gros on va suivre la ville de El Sener au Danemark qui a connu un drame. En fait le roi qui était le père de Hamlet a été tué probablement par l'oncle de Hamlet qui s'appelle Claudius pour se marier avec la veuve de son frère qui s'appelle Gertrude. Un jour Hamlet va voir le spectre de son père arriver et dire que c'est Claudius qui l'a tué. Il va décider peut-être de se venger. Voilà la pièce repose sur ça, la vengeance de Hamlet contre son oncle Claudius qui a pris la place de son père et qui l'a tué. Sauf qu'en fait il va prétendre être fou pour mener à bien son projet. Mais parfois on se demande s'il simule la folie ou c'est vraiment la réalité. Et ça c'est un gros sujet dans cette pièce. On a étudié cet aspect là pendant des heures en cours. C'est hyper hyper intéressant. Ou peut-être qu'il est fou parce qu'il est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Ophélie. Voilà on ne sait pas vraiment. Mais il va tout faire pour tuer du coup son oncle. Il va être accompagné de son ami Horatio que j'interprétais. Voilà j'ai dû me déguiser un peu en homme c'était drôle. De Rosencrantz et Guildenstern également qui étaient deux amis à lui qui l'ont trahi au profit de Claudius pour en fait arrêter Hamlet parce que Claudius a des soupçons. Voilà il se passe plein de choses mais c'est littéralement sur le pouvoir, sur la vengeance, sur la mort. Il y a des personnages qui meurent, c'est une pièce hyper tragique. C'est une très longue pièce et bien sûr il y a des vraies questions sur l'existence. Et on se souviendra forcément du monologue et de la tirade plutôt de être ou ne pas être que Hamlet dit. Mais également d'une phrase qui est très connue c'est il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Et c'est exactement ça parce qu'on a la veuve qui ne voit pas du tout qu'elle a été dupée. On a le roi qui a été tué, on a Claudius qui était prêt à tout, voire à tuer son frère pour accéder au trône. On a Hamlet qui est fou, on a Ophélie qui va mourir. Enfin bon, plein de choses hyper dramatiques. C'est une très très belle pièce. Elle a été écrite il y a plus de 400 ans. Mais je peux vous assurer que quand on la lit, alors bien sûr tout dépend de la traduction. Moi j'ai celle de Yves Bonnefoy qui apparemment est celle qui se rapproche le plus de la traduction anglaise. Et bien ça passe largement. On a l'impression que c'est une pièce actuelle. Voilà, ça aborde encore des sujets très actuels. Moi je trouve ça absolument brillant. C'est pour ça qu'elle a été autant adaptée, autant... Voilà quoi, Hamlet. Ensuite j'ai mis Le Roi Lire qui a été écrite 3 ans plus tard, en 1906. Qui parle d'un roi qui s'appelle Le Roi Lire, qui a 3 filles, qui va décider de se retirer, de partir à la retraite. Enfin de prendre sa retraite, il en a marre. Il va décider de léguer... Enfin de diviser en 3 son royaume entre ses 3 filles. Et celle qui aura la plus grosse partie, il me semble, c'est celle qui doit le plus prouver son amour envers lui. Donc on a 2 de ses filles qui vont lui faire 1000 et 1, 1000 et 1 déclarations, 1000 et 1 promesses et tout. Et seule sa fille la plus jeune qui s'appelle Cordelia ne va rien lui promettre. Du coup il va la virer, il va lui dire bah toi je te déshérite et tout. Et en fait ce sont ces 2 autres filles qui vont se foutre de lui, qui vont mener plein de manigances et tout. Tout ça pour le pouvoir. Elles vont le duper clairement, elles vont profiter de sa faiblesse et de sa gentillesse. Et en fait tout est une question sur laquelle personne était vraiment la plus méritante et aurait dû avoir mon royaume. Et en fait c'est Cordelia. Voilà c'est une pièce qui amène à pas mal réfléchir aux notions, encore une fois hyper actuelles, de la loyauté. De quels amis sont bons pour vous, quels membres de vos amis sont bons pour vous. C'est pas parce que c'est votre famille que vous êtes obligés de vous en entourer. Voilà c'est une pièce que j'aime beaucoup, que j'ai lue en première ou en terminale. Toujours avec la traduction et l'édition de Yves Bonnefoy que je vous conseille vivement dans l'édition Folio Classique. Donc voilà et la dernière bien sûr c'est Le songe d'une nuit d'été qui a reçu, vous verrez mon édition. Et tout abîmé, pareil Yves Bonnefoy, ah non celle-ci c'est de Jean-Michel Despras en Folio Théâtre. Et elle a été écrite en 1600. Alors cette pièce là je dirais c'est, je l'ai mise dans les classiques dramatiques. Parce qu'elle est classique, elle n'est pas vraiment dramatique un petit peu mais pas complètement. Cette pièce là est plus fantastique et moins dramatique que Hamlet et que Le Roi Lire. Parce qu'en fait tout va reposer sur un couple, enfin sur deux couples de jeunes gens qui s'appellent Lisandre et Hermia et Demetrius et Helena qui forment deux couples. Sauf que le père de Hermia veut qu'elle se marie à Demetrius. Sauf qu'elle est amoureuse de Lisandre, que Helena aime Demetrius et Demetrius n'aime pas Hermia. Est-ce que vous avez saisi ? Je vous mettrai peut-être un petit schéma là. Et en fait c'est entre réalité et onirisme, entre le rêve quoi. Parce que toute la journée, ils vont devoir un peu se battre pour leur amour. Hermia et Lisandre vont devoir fuir dans la forêt parce que le père de Hermia devient insistant et elle n'a pas envie d'épouser Demetrius. Et là il va se passer plein de choses un petit peu oniriques. Puck qui est envoyé de Oberon, qui est le roi des elfes, va mettre du filtre d'amour sur les paupières de Lisandre qui va tomber amoureux de Helena. Parce que c'est la première personne qu'il va voir. Sauf qu'en fait il est amoureux d'Hermia. Donc Hermia va partir à sa recherche. Ça va être un drame pour elle. Parallèlement on va avoir des artisans qui vont créer une pièce de théâtre qui va raconter le mythe de Pyramétis B. Donc j'ai oublié de préciser, ça se passe à Athènes en Grèce. Et en fait ces artisans là sont complètement nuls. Ils jouent hyper mal. Et je me rappelle que moi je jouais le rôle d'un des artisans. Donc c'est une mise en abîme, claire. Parce que ce sont des personnages qui jouent une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre. Du coup c'était assez génial à jouer. On faisait exprès de mal jouer. Et à la fin ils vont jouer la pièce de théâtre devant les jeunes gens qui se sont retrouvés, qui se sont aimés de nouveau. Mais voilà c'est un peu le mélange entre l'onirisme et le fantastique. La nuit dans laquelle tout est possible. Et le jour où ils doivent se conforter aux lois, aux dictates, à ce que la société veut d'eux. C'est une pièce absolument géniale. Ce n'est pas la plus connue de Shakespeare mais c'est une des plus connues. Pour moi ça restera toujours un de mes petits bijoux. Et parce qu'on l'a joué et c'était trop dingue. Donc voilà en gros ça parle de ça. Je ne me fais pas tout raconter dans la pièce ni dans toutes les pièces. Sinon ça durerait 150 plombes. Mais voilà je vous ai présenté du coup un large panel de pièces de théâtre des anciennes comme des moins anciennes. Par exemple on a Shakespeare en 1600. On a Tchekov à la fin du 19ème siècle entre 1870 et 1900. On a Jean Genet et Tennessee Williams entre 1900 et 1950. Donc voilà j'avais envie de vous partager un large panel de romans classiques. Enfin de pièces de théâtre classique et dramatique. Parce que ce sont... Il y en a certaines d'entre elles qui sont vraiment absolument géniales et pas forcément hyper hyper connues. Donc voilà n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Allez voir la première partie de cette vidéo qui est un focus sur les pièces de votre ville, de boulevard, de comédie. Donc rien à voir mais ça reste du théâtre. Je vous ferai très bientôt une vidéo sur ce que le théâtre m'a apporté. Je vous en parlerai un peu plus. Parce que je pense que ça peut vous être utile et ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici. Je me répète mais c'est vrai. Merci beaucoup si tu es encore là à la fin de ces 27 minutes. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.